comment débloquer un iphone en 2024 actuellement si vous avez un iphone qui est bloqué sur le voyage d'activation icloud ou encore si vous avez des ipads qui affichent le message iphone limité aux propriétaires ou encore autre message comme dérouillage d'activation alors cette vidéo c'est pour vous donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter la solution qui marche et qui marche pour de vrai je vais vous présenter deux solutions la première solution va marcher pour les iphone qui sont bloqués sur le voyage d'activation icloud ainsi que les ipads de iphone 5s jusqu'à iphone x la deuxième solution ira de iphone xr jusqu'à iphone 15 pro max ce que vous aurez besoin pour ce tutoriel alors vous avez besoin d'un pc windows ou encore un pc mac os donc si vous avez l'un de ces deux systèmes alors la solution que vous présentez dans cette vidéo ça va marcher pour vous et pour tous ceux là qui n'ont pas de pc la deuxième solution sera pour vous donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer la vidéo s'il vous plaît laissez un like et surtout abonnez-vous et toucher la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos ici je parle d'acier sur android ios et aussi sur pc et si vous voulez une formation il ya deux formations actuellement qui vont vous permettre de gérer cela dans le bypass icloud ou encore le déblocage officiel il ya un lien à la description de cette vidéo qui va vous permettre de rejoindre la formation et tout simplement payer cette formation là et si vous n'avez pas les modes de paiement en ligne alors contactez nous sur whatsapp parce que vous avez la possibilité de payer nos différents services notamment sur western union moneygram ou encore les mobile money donc si vous avez orange money mtm money et autres alors ça sera parfait si vous avez envie de profiter d'un déblocage gratuit de votre iphone ou encore de votre ipad alors dites moi quel iphone ou quel ipad vous voulez débloquer dans les commentaires et laisser votre sn ou encore appeler le numéro de série de votre iphone dans les commentaires nous allons dès à présent commencer la vidéo avec la première solution cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être dirigé sur ce site ici vous avez la possibilité de télécharger l'application si vous êtes sur mac vous cliquez ici pour télécharger et si vous êtes sur windows alors vous cliquez là pour télécharger moi je suis sur mac donc je vais appuyer ici et une fois le téléchargement terminé nous allons maintenant aller et installer l'application on va double cliquer cliquez sur continuer et maintenant on va cliquer sur installer va falloir entrer notre mot de passe une fois le mot de passe entré nous allons maintenant appuyer sur installer une fois l'installation terminée nous allons fermer et là nous allons garder le set up allez maintenant et ouvrir l'application voici l'interface de l'application qui va nous permettre de débloquer notre iphone maintenant on va aller dans notre iphone s'il y a une carte sim alors il va falloir d'abord enlever la carte sim comme vous pouvez voir c'est une carte sim orange que j'ai dans mon iphone à l'aide d'un câble usb connecter votre iphone à votre pc maintenant on peut faire le set up de notre iphone l'iphone va être détecté automatiquement par notre application et voilà comme vous pouvez voir si vous recevez ce message ça signifie que notre iphone est compatible on va cliquer là ici nous serons dirigés dans la page de paiement et maintenant sur cette page ce que vous allez faire c'est très simple vous allez tout simplement rentrer votre nom votre email et là vous allez entrer ce code promo une fois le code promo saisis vous allez appuyer sur apply promo code et là la réduction sera appliquée maintenant comme vous pouvez voir il ya trois mots de paiement il ya les paiements par carte par bitcoin ou encore pas usdt une fois le paiement terminé vous allez voir l'interface de l'application va changer maintenant ce qu'on va faire on va appuyer sur stats vous commencez la procédure pour débloquer notre iphone appuyez sur next et l'iphone va entrer en mode de récupération une fois en mode récupération maintenant vous allez voir le guide pour mettre l'iphone en mode dfu ce qu'on va faire c'est très simple on va juste appuyer sur stats et mettre notre iphone en mode dfu vous fait cela actuellement j'ai un iphone 8 donc on va appuyer sur le bouton d'allumage ainsi que le bouton volume comme le stipule l'application maintenant appuyer sur stats et suivez les instructions de l'application pour mettre l'iphone en mode dfu une fois en mode dfu la procédure du jailbreak va débuter une fois que votre iphone sera redémarré alors là le jailbreak sera terminé donc il va falloir patienter 60 secondes pour que le jailbreak soit terminé je vais aller et je vais configurer notre iphone et là je vais vous montrer que l'iphone est actuellement bloqué sur le verrouillage d'activation icloud donc là je vais d'abord configurer l'iphone comme ceci et là comme vous allez voir dans quelques secondes que l'iphone est bloqué sur le verrouillage d'activation icloud et on me demande l'identification apple et le mot de passe donc là voilà on dit iphone limité aux propriétaires et voilà le jailbreak est terminé on va appuyer sur close et là on va encore appuyer sur stat pour débloquer notre iphone complètement plaît tout le monde et Sous-titrage ST' 501 Voilà, lorsque votre téléphone va redémarrer, alors ça signifie que l'iPhone a été débloqué avec succès. Donc maintenant, le téléphone va redémarrer normalement. Voilà, l'iPhone a été débloqué et le redémarrage a été OK. Maintenant, je vais vous montrer les différents services qui vont marcher lorsque vous allez utiliser cette application. Nous allons maintenant mettre la carte SIM dans notre iPhone. Et voilà, on va tester la carte SIM. Et maintenant, comme vous pouvez voir, le réseau Orange Cameroun. Donc, on va aller maintenant et on va essayer les appels. Et vous allez voir très bien que les appels, ça fonctionne très bien grâce à cette application. Donc là, je suis en train d'appeler mon numéro. Et voilà, comme vous pouvez voir, elle sonne sans aucun problème. Maintenant, tout est OK. Même sur mon Apple Watch, alors ça sonne. Donc, les appels, ça fonctionne. Maintenant, nous allons arrêter les appels. Et on va aller pour essayer le service iCloud. Voilà, comme vous pouvez voir, actuellement, je suis en train de mettre mon compte iCloud dans l'iPhone. Et voici mon compte iCloud qui a été mis. Et maintenant, on va aller dans FaceTime. Et je vais vous montrer comment FaceTime, ça fonctionne grâce à cette application et les SMS. Donc là, je vais vérifier certains SMS. Je vais envoyer des SMS à mon propre numéro. Donc, je commence par cet SMS. Et je vais envoyer. Et vous allez voir comment ça marche très bien. Voilà, comme vous pouvez voir, je peux communiquer par SMS ou même par iMessage. Tout fonctionne grâce à cette application. Donc, s'il vous plaît, laissez déjà un like et partagez cette vidéo. Si vous rencontrez un problème, j'attends vos commentaires. Restez jusqu'à la fin pour la deuxième méthode qui marche aussi très bien. Et cette deuxième méthode, elle est super et c'est gratuite. Voilà, en conclusion, on peut dire que tout fonctionne grâce à cette application. Vous pouvez débloquer votre iPhone et en utilisant le code PROMOSCOOLKIT237. Alors, vous aurez la grosse réduction sur n'importe quel service que propose le site checkm8.info. Donc, n'hésite pas surtout de t'abonner à cette chaîne. Et voilà, le FaceTime, tout fonctionne à merveille. Voilà, l'opération est terminée. Je tiens à vous rappeler que cette solution, ça marche de iPhone 5S jusqu'à iPhone X uniquement. Et pour tous ceux-là qui ont les iPhone XR, alors voici la deuxième solution. Mais avant de vous dire la deuxième solution, je tiens aussi à vous rappeler que sur le site que je vous ai présenté dans cette vidéo, alors vous avez la possibilité de débloquer autre problème lié à votre iPhone, votre iPad ou encore votre Macbook. Allez maintenant et utilisez le code PROMOSCOOLKIT237 pour toujours avoir la réduction sur n'importe quel service que propose ce site. Et maintenant, la deuxième solution va marcher de iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Donc, si vous avez un iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max qui affiche le message iPhone limité au propriétaire, alors la première chose à faire, c'est quoi ? De vérifier si votre iPhone est compatible ou un déblocage. Il faut savoir que lorsque votre iPhone est bloqué sur le voyage d'actuation iCloud, alors peut-être que l'ancien propriétaire a tout simplement signalé le téléphone. Il va falloir d'abord vérifier si votre iPhone a été signalé ou pas. Et maintenant, après, il va falloir faire ce qu'on appelle le déblocage officiel. Donc, la première étape, c'est faire la vérification. Et là, j'ai fait une vidéo qui va vous permettre de faire la vérification de votre iPhone afin de savoir si votre iPhone est compatible pour un déblocage ou pas. Et si vous voulez voir cette vidéo-là, alors elle va s'afficher quelque part là sur l'écran. Et maintenant, comment alors faire votre déblocage officiel après avoir vérifié que votre iPhone soit compatible ? Alors, tout ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez suivre la vidéo qui s'affiche quelque part là à l'écran. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo si vous rencontrez un problème. Alors, j'attends directement. Dites-moi dans les commentaires. Merci.